Musique La conférence que j'ai présentée aujourd'hui est la conférence pour les tendances de la beauté noire et métisse. L'idée c'était vraiment d'inscrire cette conférence qui est la seule conférence beauté dans un milieu de conférences plutôt mode pour dire aussi que l'image de la beauté n'est pas indissociable de celle de la mode et que justement en tant que créateur d'images puisque toutes les fabriques de mode sont des créateurs d'images, d'images de rêve qu'il n'oublie pas aussi de valoriser cette beauté et qui plus est si possible la plus authentique du continent de toutes ces beautés afro-originaires qui concernent aussi la beauté caribéenne. J'ai parlé en particulier de mes expériences en tant que éditorie et publisher dans le marché du caribéenne et en particulier de mes visites de beauté. La beauté du caribéenne est de nombreuses couleurs parce que, juste comme mon cover, elle est une femme caribéenne de Trinidad mais elle est chinoise et c'est ce qui concerne le caribéenne. Le caribéenne n'est pas sur le noir ou le blanc parce que notre histoire est une histoire très mixte, c'est créole. J'ai appris plein de choses, j'ai découvert tous ces magazines d'ailleurs que je ne connaissais pas, chez Caribéenne, par exemple, avec la personne qui le publie. J'ai beaucoup apprécié son état d'esprit, sa façon d'être et sa façon d'expliquer. Je n'imaginais pas qu'il y avait un racisme, mais c'est vrai qu'elle nous a expliqué que les personnes de couleur blanche sur son magazine avaient été un peu mal reçues par son lectorat. Et ça, c'est quelque chose, je n'imagine pas, parce qu'au contraire, c'est plutôt l'inverse chez nous où les modèles noirs sont très peu représentés dans la mode. Et j'ai vu cette polémique, ce souci à l'inverse et j'ai découvert ça, c'est vraiment très très intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !